Votre enfant a moins de 3 ans, scolarisé à l'école belge, et vous posez des questions sur son exposition aux écrans. Cette vidéo de 2 minutes est faite pour vous. La Fédération Wallonie-Bruxelles propose aux parents d'élèves la règle des 3, 6, 9, 12, basée sur une approche psychopédagogique qui correspond aussi à des changements dans la vie de l'enfant. Pour votre jeune enfant jusqu'à 3 ans et avant la première maternelle M1, la règle est simple, pas d'écran. À cet âge, votre enfant construit ses repères dans l'espace et dans le temps. Premièrement, il va interagir avec ses 5 sens dans son environnement. Debout, il découvre la troisième dimension. Il va manipuler les objets qu'il rencontre. Il va travailler ses 5 sens, la vue, le son, le toucher, le goût, l'odeur. Pour construire ses repères et découvrir le monde, c'est impossible devant une télévision. Deuxièmement, il va être acteur de son monde. Percevoir qu'il peut transformer son monde. Manipuler des petits objets pour le plaisir. Derrière un écran, il a un statut de spectateur passif. Il n'a pas de sentiment de pouvoir agir sur le monde. Troisièmement, il va apprendre à être seul. Petit à petit, il fait face à l'absence. Il apprend à être séparé de ses parents. Il passe par l'ennui, son source d'excitation extérieure. La télévision empêche d'apprévoiser la solitude. Quatrièmement, il va recevoir des stimulations qui sont adaptées à son âge. Des stimulations qui correspondent à ses capacités, qui peuvent être assimilées, qui respectent son propre rythme. Le rythme des sangs et des couleurs qui défilent à l'écran sont trop rapides pour un enfant en développement. Ils n'ont pas de sens pour lui. Ils vont accroître son instabilité. Cinquièmement, il va développer une relation d'attachement. La relation d'attachement se construit avec l'entourage et donne le sentiment de sécurité. L'enfant pourrait construire un attachement avec la télévision. Mais alors, en absence d'écran, il développera un sentiment d'insécurité. Les tablettes tactiles peuvent être intégrées dans l'apprentissage, mais ne peuvent pas se substituer aux jouets traditionnels. Quatre conditions, maximum 10 minutes par jour, toujours accompagnées d'un adulte, sans autre objectif que jouer, avec des logiciels adaptés. L'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans non interactifs n'a aucun intérêt et peuvent générer des troubles du développement. Passivité, retard de langage, agitation, trouble du sommeil, trouble de la concentration, dépendance aux écrans ou encore prise de poids. Aucun programme télé n'est adapté aux bébés. Laissons à nos enfants le temps de s'ennouiller pour imaginer leur prochain jeu. Le meilleur des jouets, c'est celui qu'ils fabriquent. Le meilleur des écrans, c'est le visage des adultes.